... Mademoiselle Agnès, un clineuse blasée pour Camar, et le monumental que rattède. L'icône mode à contre-emploi pour le projet bouillonnant de l'ex-camaron. Fracassant. Je m'en fous, je connais Carla Gerfeld. Et pas toi. La punkline, signée Mademoiselle Agnès, transperce soudain l'évolue paresseuse de sa cigarette, décrochant au passage des robes fanées, l'as de jouer les pendrillons, acrimonieuse, sa détonation s'estompe et se perd dans la vacuité du monde, qui ne va pas tarder à être en boutique. Ignorante du maelstrom de force créatrice à l'oeuvre autour d'elle, sur le point de déchirer le blanc clinique d'un présent déjà passé, l'icône mode se fiche dans une pause muséale, s'épulcra les impérieuses statues, comme la dernière image d'un certain establishment, qui penserait pouvoir réchapper de la demolition partie en cours. Pour combien de temps encore ? Pour camarader le collectif, de bugger maîtrelle qu'il a fédéré autour de lui, Mademoiselle Agnès a accepté de dissimuler son chaleureux sourire derrière le masque de cette créature à sang-froid et hermétique à toute révolution culturelle. Un rôle de composition qu'elle joue dans Curated, premier court-métrage signé par celui qu'on connu jadis, sous le nom d'artiste Camaro, à partir d'un morceau qu'il a écrit et composé, et qu'il interprète. Pure Pop le Coma a eu le privilège de découvrir en intégralité, cette réalisation intense et vous en propose en avant-première, avec la complicité des équipes de 47 agences-ci, maison d'artistes et labels qu'il a fondé, et dont son épousaine Sophie Mignot, cofondatrice du bugger d'un crème, dirige avec passion la filiale Winma, un teaser saisissant. Attention spoiler, le personnage campé par l'éminente modeuse, ne pourra longtemps résister au déferlement des énergies bouillonnantes de la street culture, qui feront émerger la plus grande œuvre jamais réalisée par l'emblématique jaune homme. Une révélation Extrait de l'album Mirror apparaître fin mars 2018, dans le sillage de l'OP disponible depuis octobre dernier, Curated est le dernier volet en date de l'audacieuse épopée artistique, qui marque le retour de Cyril Camar sur le devant de la scène après dix années d'absence, entouré d'un collectif multitalent composé de réalisateurs, street artistes, danseurs, photographes, designers ou encore calligraphes. A la croisée des chemins entre musique, art visuel, art contemporain et street culture, le projet a déjà exposé sa vitalité et son effervescence à travers plusieurs films musicaux accompagnant les titres du disque, réalisés dans une approche warholienne par le crème, après le véné de Mary et sa vidéo très chorégraphiée tout en contraste. A la photographie tranchante inspirée par l'oeuvre de Pierre Soulages, son venu l'unique Alive et ses lyriques galvanisant soutenu par des images sublimes d'humanité, puis change, manifeste nerveux mettant en scène, la fuite de la belle Tamara Fernando, et enfin Paris, mourit de la vie de la capitale, de ses rues, ses atmosphères, ses marques coutures, c'est au lieu de l'amictif. A découvrir absolument sur la page Youtube de Camar, où l'intégralité de Curated viendra prolonger dès mercredi 28 février l'expérience. Avant une tournée orchestrée par la Yves Nation qui débutera en avril 2018 à Paris et qui, émaillée d'une série de nuits artistiques initiées par celles organisées au Novio en octobre dernier, se déroulera jusqu'à un final en apothéos à Coachela en mai 2019. Toute l'actualité de Camar et de budget de main-crème, à suivre également sur FaceBoy Instagram.